Salam à tout le monde. J'aimerais revenir sur certaines choses qui ont été dites à mon égard ces derniers temps. La première c'est que pour répondre à toutes ces questions je me sens très bien physiquement. Je sors d'une préparation d'un mois et demi avec mon club tout en étant en plein milieu de saison sachant que j'ai débuté la saison en Italie. Je sors de plusieurs matchs amicaux, de trois matchs de compétition avec mon équipe. Dans la dernière j'ai eu la chance d'être élu dans l'équipe type MLS dans la dernière journée de championnat. Je suis arrivé en forme en sélection. Le coach a pu dire à travers certains médias qu'il avait fait des tests GPS et que j'avais un GPS justement sur moi dont je n'étais pas au courant. Il faut que je rappelle aux gens que le port d'un GPS c'est voyant. C'est comme enfiler un vêtement donc forcément si je ne l'avais pas sur moi ou si je n'étais pas au courant, ça se serait su. En plus de ça, on n'a pas effectué de test particulier pour mesurer la condition physique d'un athlète. J'ai porté une seule fois ce GPS sur une séance très courte d'une vingtaine de minutes où les cours sont forcément réduites et à moindrie. Donc il me semble difficile d'effectuer justement ou d'en déduire une condition physique de l'athlète Pour aller plus loin, je connais certains tests physiques que j'ai pu effectuer en Italie parce que je peux vous assurer que là-bas, j'en faisais souvent. Il y a le test Vaméval, le test Cooper, le test Debrue, le test Navette. Ce sont différents tests qui peuvent te permettre justement de calculer la vitesse maximale aérobique de l'athlète. Pour en expliquer un et pour donner un exemple simple, le Vaméval peut s'effectuer autour d'une piste à l'aide d'un CD qui vous permet de franchir différents paliers. A la suite de ça, on arrive en quelque sorte à mesurer la condition physique de l'athlète. Et pour faire court, j'aurais aimé entendre autre chose que ça. J'ai été surpris de la part du coach. En tout cas, j'ai accepté ces choix techniques sans pour autant les comprendre. Mais je ne veux pas que les gens s'imaginent certaines choses qui sont fausses parce que le fait d'être en mes formes physiques, c'est tout simplement faux. Je rappelle qu'aucun test n'a été effectué durant ce stage. C'est parti.